Donc, maintenant qu'on a un peu de ressources, maintenant qu'on a commencé à faire brûler nos poudres, qu'on a réussi à multiplier par deux avec notre pulvérizer, qu'on est toujours en train de faire petit à petit, d'ailleurs on a pas mal de choses, non c'est la fin, c'est le fer, là on a déjà des lingots d'avance, ici on a toujours notre sterling dynamo qui fait le taf, qui produit combien d'ailleurs ? Voilà, ça c'est l'info, et là actuellement sans upgrade on produit 20 RF par tic, max production 40 RF, donc cette machine elle doit prendre 20 RF par tic à mon avis, voilà 20 RF par tic, donc on peut encore passer une deuxième machine avec cette dynamo, ça tombe très bien, puisque au lieu de faire ça dans les fours et de tout emmener séparément, évidemment on va faire une petite chaîne, on va faire un redstone furnace, qui va nous permettre, il y avait des briques en bas, j'aurais dû en prendre, je savais qu'il fallait que j'en prenne, bon des briques ça doit pas être compliqué à faire, Voilà, il faut faire chauffer de la clé, donc on va faire 4 briques, le lead on va le refaire après, voilà on va faire ça, ensuite qu'est-ce qu'il nous faut ? De la redstone, il nous faut une machine frame, donc il nous faut 4 vitres, une tin gear justement, donc c'est parti on va commencer à s'équiper avec nos petits lingots, on va prendre du tin de l'or, du copper, on va prendre du fer, Ici on a nos briques qui sont en train de se fabriquer, très bien, il nous faut du verre, il va falloir en faire un peu plus je pense, on a 10 ici, oh là là, vivement qu'on ait ce redstone furnace, d'ailleurs ça va pas être assez, il va falloir peut-être en faire un deuxième, enfin, pas en faire un deuxième du tout, mais l'upgrade plutôt, Ici on va faire un petit peu de verre rapidement, on remettra nos poudres après, d'ailleurs on va tout mettre, c'est parti, let's go, là on va pas tout mettre justement, Ice, tac, on met ça là, ça, ça va là, très bien, on a un petit peu de tout là déjà, c'est bien, donc le machine frame, on devrait pouvoir bientôt le faire, voyons ça, qu'est-ce qu'il nous manque là, ah oui voilà, la gear, et là on a tout ce qu'il faut, non, il nous manque les pépites, d'ailleurs on va en refaire, Bon, là, pour faire la gear, on peut le faire, donc c'est bon ça déjà, ensuite, le machine frame, normalement on a tout ce qu'il faut, voilà, du verre, du métal et la petite gear, j'adore parce que ça ressemble toujours un petit peu à la logique, il y a une logique des pièces qu'on pose et qui donne l'objet à la fin, c'est toujours sympa de voir ça, ça m'a toujours passionné, de copper gear, donc il faut de l'iron nugget, on va faire ça, Ensuite, on va en faire deux comme ça, je ne peux pas en faire deux, il faut que je fasse un shift peut-être, Toi, il faut qu'on te fasse aussi la redstone, on ne l'a pas pris, donc ça c'est comme ça, Donc normalement, je pense qu'on doit pouvoir le faire, non, il nous faut, ah, il faut deux briques, il en manque donc deux, évidemment, Ok, une fois qu'on a ce redstone furnace, on va aller l'installer, on a déjà le câble électrique qui passe derrière, on va laisser ce coffre au milieu, comme ça, ça fait un peu faire, On a toujours nos poudres qui continuent d'arriver, on va les mettre là-dedans, là, on va quasi être bon, Ici, on fait du sable, allez ! Boum, bam, on a nos huit petites briques, Et on a notre four, très bien, le four maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va le placer là, du coup il va se connecter, du coup là ça va continuer de brûler comme jamais, Et de tout consommer, 40 RF par tic, puisque là on est en train de remplir le buffer, voilà, Energy use 0, mais là en max use, on est en train de remplir, voilà, très bien, très bien, donc là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ici on a les, donc ça c'est pour faire fonctionner avec la redstone, et là on a la configuration avec toutes les faces, ça c'est la face arrière, ça c'est en dessous, Et ça c'est donc à gauche, à gauche on va dire que c'est une entrée automatique, Attendez, attendez, Ouais, normalement il va cramer les poudres, voilà, donc ça fonctionne, vous voyez, ça rentre automatiquement, Et à la sortie, on va mettre un autre coffre, On va dire qu'ici c'est la sortie automatique, et là du coup il va automatiquement faire sortir les lingots dans ce coffre, Donc là je peux reprendre tous les lingots, Qui va les mettre ici, Donc on peut laisser tous les lingots ici, hop, 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 on va remettre tout ça, ça, Et donc là c'est parti pour notre première petite automatisation, c'est magnifique, Ça fonctionne, c'est beau, c'est tout joli, ça fait du bruit, C'est magique, là c'est le coffre de buffer, et là où il y a les déchets, Parce que des fois on produit ici un petit peu de gravier ou autre chose avec les restes, Et du coup là voilà, on brûle nos poudres, c'est parfait, du coup je peux reprendre ça, On va les mettre dans un ordre bien particulier, ça on va le laisser brûler, Ici c'est bon, on a fait tout le tin, on va mettre de la gold, non, du nickel, voilà, du nickel, Et ici on va mettre nos poudres, Qui vont se faire dans ce sens là du coup, donc on va faire le silver, Ensuite on va faire le gold, on va finir le fer, on va faire donc le tin, On fera l'osmium, et ensuite on fera le fer à la fin, parce qu'on en a pas mal, Très bien, ici, on vide ça, Alors on commence à être mieux organisé avec nos lingots, très bien, Donc maintenant qu'on a ça, on a notre base, maintenant ce qui serait bien, Ce serait de commencer à rêver un peu, en minant un peu plus vite, Et se faire un petit truc qui nous permettrait d'être plus rapide dans le minage, Et donc je me suis mis de côté, évidemment, comme je vous dis, Je suis le let's play de Direwolf pour pas être perdu, Et pour faire le rally game un petit peu comme lui, Donc je copie, je vous cache pas, Mais quand même, on s'amuse bien, puisqu'il maîtrise tellement les mods, Qu'il montre toujours plein de trucs intéressants, Et ça c'est vieux Comerod en plus, cet appareil, Puisqu'il date de Thermal Expansion, etc. C'est le flux-bord, Qui mine les blocs en utilisant du redstone flux, Et on le charge en énergie, Et ensuite, on va pouvoir péter du bloc, Ça, ça va être complètement modifiable, J'espère qu'on va trouver là, comment on va faire, Mais en tout cas, on va essayer de construire ce truc là, Ça va plaire d'être trop compliqué, Il faut du copper et du fer, Donc on va reprendre tout le monde à go, Il faut du fer, Du tin, Des pépites, Du copper, Du nickel, Du silver, Un peu de lead, On sait jamais, Et du coup, On va se faire cette petite arme ensemble, C'est parti, Déjà, Il faut la drill, Ensuite, Il faut une gold gear, Donc qu'est-ce qu'il nous manque des lingots d'or, Tiens donc, Où sont-ils ? On a toujours la redstone ? Non, puisque j'ai tout reposé évidemment, C'est mon petit défaut ça, Mes petits défauts, Donc une gold gear, On va en faire une, On va ensuite faire, Donc deux tingeers, Voilà, Fallait shift-click, Ok, Là, Il y a un truc pour tout vider, Non ? Je sais plus, Ok, Ensuite, On va faire ça, On va ensuite mettre les deux lingots, Et là, On peut le fabriquer, Et boum, C'est parti, On a un flux-bore, Alors, Maintenant, Pour le charger, Il y a un truc de chargement, Mais, Il y a aussi une table de, Une espèce de table de craft, Dans lequel on peut le charger, Alors voyons, C'est quoi le mode ? Thermal series, Alors, Normalement, On devrait avoir un truc, Un chargeur, Mais, Je sais qu'il y a une autre, Une table aussi, Qui peut permettre de charger, Alors voyons, D'ailleurs, Est-ce qu'on peut pas le charger dans le, Non, Il n'y a pas de slot dans celle-là, Je peux pas, Alors, On va essayer de trouver comment charger ça, Non, Non, Donc, C'est pas là-dedans, On a deux pages sur deux, Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Thermal series, Il me semblait qu'il y avait un chargeur, Mais alors là, Malheureusement, Je sais pas si je vais le trouver, Est-ce que ça parle à quelqu'un ? On pourrait faire ce bouquin, Tiens, Il va certainement nous apprendre des trucs, On devrait faire le bouquin, Tiens, Il va peut-être nous renseigner, Voyons, Non, Oui, Mais les députés, On va pouvoir repouter des trucs, On va pouvoir reprimer des trucs. Et les deux oublions n'est-ce que ça ? Toute, Ah ! Il va tout seul, C'est bon ? Au sens, Il va quand même nous nous apprenons. Il va tout simplement pas 이름, On va mettre un coût ? Il va tout petit, C'est vrai que je pourrais commencer à enchanter aussi Mine de crayon Du coup C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai On peut pas charger là dedans Alors ça c'est Fluid Cell c'est pas ça C'est ça C'est pas ça Est-ce qu'on va le trouver voyons Dans la selle de redstone tu peux charger Dans le truc de stockage là dedans Là dedans Pas la flux Pas l'autre On va essayer un truc Un truc de stockage Un truc de stockage Le truc de stockage est un bloc qui peut charger, fil et appliquer augments à l'application et blocs Donc voilà il faut qu'on fasse ça Ça c'est une table qui va nous permettre de recharger et d'augmenter notre matériel Parce que ça on va pouvoir le tester quand il aura de l'énergie mais il va falloir l'améliorer pour que ça soit sympa à utiliser Donc voilà on va crafter ça C'est parfait D'ailleurs je vais le mettre de côté C'est un cube Ça je peux le virer Ça je peux le virer Ok très bien Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça ? Il nous faut de l'iron Il nous faut une table de craft Il nous faut du verre Ok ensuite il nous faut Des planks Reston coil Ok et ça c'est un truc qu'on va aussi charger Alors là du coup déjà on est gêné Puisque c'est quoi notre problème ? C'est qu'on va pas avoir assez pour tout charger Puisque là on est déjà au max on est à 40 sur 40 Et que lui il prend combien ? Il est pas marqué Alors je pense qu'on pourrait Non là on va pas Soit il faudra en mettre une deuxième Soit on va essayer de faire comme ça en attendant Ok donc là normalement Ça charge tout doucement Et si je mets mon arme ici on est en mode rechargement Et là ça recharge mon arme Enfin c'est pas une arme c'est pour miner les blocs Et vous voyez on est sur single block Donc ça on va essayer de le changer Ça y est on charge notre première petite arme C'est magnifique Euh très bien Bon maintenant qu'on a ça, ça charge gentiment On va s'occuper des augmentations Donc maintenant Euh Pour augmenter Alors c'est ça où j'ai essayé de comprendre un petit peu sur les vidéos de Bayer Rolf Pour augmenter maintenant les Les outils En fait on va plus refabriquer des machines augmentées On va mettre Directement une augmentation qui est ici Integral component Donc normalement il y a marqué à quoi ça sert Improv base attribute voilà Donc les bases, les machines On va pouvoir mettre ici dans l'augmentation Ces trucs là pour qu'elles soient plus efficaces Et qu'elles produisent plus Seulement là la génération de La génération elle Ah si je peux mettre des augmentations dedans Bah voilà Parfait On va essayer de faire des augmentations C'est parti Euh Il nous faut plus d'énergie maintenant Parce que sinon on va mettre 1000 ans à remplir ça Et ça c'est pas bon du tout Donc C'est parti On va déjà essayer de faire ce truc là Scale factor x2 Qu'est-ce qu'il nous manque donc De l'invar ingot Alors comment on fait de l'invar Avec du nickel et de l'iron Du nickel et de l'iron On fait de l'invar Est-ce que je vais pouvoir le mélanger ? Attendez j'ai brûlé toutes mes poudres Euh Ça on va l'éteindre Pour le moment Alors du nickel est-ce qu'il m'en reste ? Ohlala il m'en reste plus du tout Voyant si je prends du nickel et du fer Et que je les mets ensemble ça fait quoi ? Ça fait bien de l'invar dust Ok très bien Donc l'invar dust on va le mettre là-dedans Euh mon nickel de toute façon je peux le remettre en poudre un s'il faut Donc là on va rallumer ça du coup Et je vais pas mettre en auto-entrée Voilà Très bien Donc il nous faut de l'invar Parfait Une fois qu'on aura ces quatre lingots On a la djir Et ensuite c'est tout ce qu'on va avoir besoin C'est là Je crois que je me trompe Parce qu'on a déjà le vert avec nous On aura juste les quatre lingots d'invar Ok donc là on produit 40 RF par tic on est d'accord hein Maintenant si je fais ça Bam ! On produit 80 RF par tic Parfait et là on est à 80 d'utilisation Donc là j'imagine que ça va se charger plus vite En tout cas ça se charge suffisamment Et là on a notre flux bord qui est rechargé Ça va ça a l'air d'être pas mal Bon là on est avec la machine de base On va essayer de l'améliorer Puisque si j'ai bien compris donc si on va là-dessus Donc on va sur la table de Tinker Donc on passe en mode augment On peut mettre des augmentations dans la machine Voilà les slots apparaissent quand on met la machine Parfait Ok cool Maintenant On va augmenter notre machine Donc ça on va en refaire de l'invar On en a fait que quatre hein On est d'accord ? Six Donc là si je fais ça Je fais ça De toute façon j'en ai 36 Là je vais repulvériser en poudre Ensuite j'ai de la poudre de fer avec moi 26 Donc ça je vais en préparer un peu quand même Ensuite donc sur le flux bord on va mettre des trucs bien particuliers Des eaux grecques bien particuliers Genre ça Pour avoir plus de RF Stabiliser de RF Reston flux Capacité x6 Transfer x2 C'est des coils comme à l'intérieur Ok Je pense qu'il y a d'autres trucs Ok Ça c'est pour le fil Ok Temp filter Nice Il faudrait que je vois sur le flux bord quel upgrade on peut mettre Ok Ok c'est parti Un peu d'invar très bien Donc voyons ça Ok Ok ça c'est les eaux grecques de base Expand RF coil Stabiliser RF coil High flux RF coil Radial enhancement Ah Radial enhancement Aumente à l'osio tool machine To affect a greater area Voilà c'est ça qu'il nous faut Radial enhancement 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 Le Radial enhancement Il est où Il est là Ok Util ingot Voilà on va essayer de faire ce truc là Nice Alors est-ce qu'on a d'invar Ok 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 c'est parti Alors La première chose qu'on va faire C'est un truc comme ça Ouh Qu'est-ce qu'il nous manque Ok Voilà il va falloir que je refasse de l'or je crois Il est l'or de refaire de l'or Il est l'or Ok on va faire ça après Euh Donc Tac La gear Donc c'est bon normalement on a tout Ça ça va rentrer donc dans la machine En plus on va lui rajouter ça Donc ça qu'est-ce qu'il nous manque Deux Iron gear Euh Qu'est-ce qu'il me manque pour en faire une autre Moi j'ai toute cette poudre avec moi là Ça rien de compliqué Maximum radius plus 1 Donc il faut que j'en fasse 2 c'est ça On va voir déjà je vais en mettre un Donc là ça fait 2 upgrades Ensuite qu'est-ce qu'on peut faire On peut mettre ça hein Expand RF coil RF capacity fois 4 On va prendre l'équilibré Ça nous fait 3 modules Et on va voir si on prend pas un deuxième range de plus Très bien Donc là si on va dans la table Donc il est là On le passe voilà en On le passe en mode upgrade Donc là voyez on est à combien On est à 50k de RF Transfer 1k 50k de RF Et transfer 1k Attendez si je fais ça Ah voilà c'est bon Là on est passé à 100k de RF Et transfer 2k Yes Ah si je me remets comme ça Je fais ça Je le remets en normal Boum 400k RF 8k RF Parfait Et maintenant si je mets ça Qu'est-ce qu'il y a de l'eau ça ? Fraise V To change Ok alors voyons 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 Si j'appuie sur V Perk and tool abilities Arnaud disable Perk and tool abilities Arnaud disable Bon j'ai peut-être des conflits en fait là Option Control Je sais pas Voyons les Ils sont où les conflits ? Chaux conflits Alors il faudrait que je trouve le conflit sur V Bienvenue Bienvenue Vertex Alors Petit cheveu shift Qu'est-ce qu'ils me disent ? Euh Après c'est quelque chose to change mode Merde j'ai enlevé la J'ai Non J'ai des bind la touche Oh le con Le con Alors non Si j'ai des bind C'est qu'un doit être vide Voilà c'est V To change mode Alors voyons Est-ce que ça marche maintenant ? J'arrive pas à le changer Je suis en single block Alors comment se fait-ce ? Alors comment se fait-ce ? Alors comment se fait-ce ? Un truc Salut les gars bienvenue Salut les gars bienvenue Le truc radial Le truc radial Mais malheureusement j'arrive pas à A voir comment on fait Ça roule ça roule Profite Euh Je comprends pas tiens C'est bien ça pourtant c'est bien le truc d'area effect Alors shift ctrl v Shift v Ah yes c'est là qu'il fallait le faire Ça y est je passe en 3 par 3 Nice V sur le truc à ce moment là Ok Ok c'est bon On l'a trouvé Ensuite alors Du coup du coup du coup Et si je fais ça j'ai encore ça ? Non c'est bon Euh On va le refaire Tout simplement Et on va aller le caler dans le pistolet Enfin le flux Ou pas Et du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace ? Hop hop J'ai le de shift J'appuie sur v 3 5 Et voilà Je peux miner du 5 par 5 Ça y est Nice Et voilà on est équipé les gars J'arrive J'arrive Alors après je pense que je peux l'enchanter et tout J'imagine Parce que là est-ce qu'il fait Est-ce qu'il va vraiment très vite ? On est quelle couche là ? Couche 10 Ah yes en plus il mine du 5 par 5 Mais euh À ma hauteur quoi C'est parfait Ohlala 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 C'est bon Parfait Bam Il est là le diamant Bam Ok alors là je vais avoir besoin des drawers Alors là voilà Là Il y a moyen qu'on s'amuse voilà vous voyez tout ce qu'on ramasse pas là alors après si je fais si je me baisse normalement je fais qu'un bloc voilà parfait non pas du tout ça a quand même fait cinq blocs si je me baisse avec pas qu'un bloc allez voilà bon parfait c'est cool ça parfait parfait bon maintenant qu'on a fait ça va s'occuper des autres gadgets mais là il va falloir que j'augmente ma production d'énergie alors j'ai tout reposé on va reprendre de zéro ça va être plus simple je dois refaire des drawers je pense j'ai déjà dit mais bon ça ok ça on va le mettre là la range on va la mettre dans le sac à dos sac à dos sac à dos ok ok donc maintenant qu'est ce qu'on va faire je pense que voilà on va pour miner faire notre magnète et pouvoir remettre de l'énergie dans notre machine grâce à un petit une petite batterie portable ça ça peut être utile mais avant ça on va boire un coup non on va faire ça maintenant je pense je vais relancer le la création des minerais ok d'ailleurs je vais mettre aussi un peu de sable je pense tac 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 boum boum yes alors je vais vraiment manquer de bois maintenant maintenant qu'on peut miner on va on va j'en chie j'en chie à parler je suis fatigué je suis déjà fatigué ça me saoule désolé je la refais maintenant qu'on peut miner de manière conséquente on va dire on va s'occuper de pouvoir bien récupérer la totalité des objets grâce à ce petit fluxo magnète qu'on va fabriquer sans aucun problème j'imagine avec un petit peu de lead un petit peu d'or de la redstone et du fer alors un petit peu de lead un petit peu d'or de la redstone et du fer du lead de l'or je suis fatigué du lead de l'or de la redstone et du fer et voilà on a tout ce qu'il faut c'est magnifique ce petit magnète il va être fait en deux deux et donc on va pouvoir aller le charger sur la table à mon avis merde d'accord on peut mettre de l'eau là dedans ok bon j'ai mis de l'eau dans ma j'ai mis de l'eau dans mon chargeur pas de soucis ok j'arrive ouais notre col il va vite partir il faut qu'on trouve une autre solution là clairement il va falloir faire autre chose donc lui il se charge presse V to change mode mais qu'est-ce qu'il se passe t'as pas d'énergie qui arrive toi pourquoi parce que toi tu te remplis toi tu te... non toi t'es rempli qu'est-ce qu'il se passe t'es dure cette histoire 80 sur 80 en cram output 100 ah ouais ah ouais on est en train de tout remplir à fond voilà c'est ça qui pompe et tout là maintenant ça va commencer à charger ouais voilà normal il fallait que ça remplisse l'autre machine avant donc cet aimant normalement il va nous permettre de tout ramasser et ensuite il va falloir qu'on se fasse un petit système pour que la pierre et tout ça se filtre quelque part et donc j'ai vu un petit peu aussi ce qu'il faisait d'Airwolf on va pouvoir faire un truc un peu semblable alors comment ça marche ça auto attract disable auto attract unable voyons ça alors normalement si je l'ai sur la barre si je l'ai sur ma barre en bas là ça devrait fonctionner donc là on est sur du 5 par 5 je vais quand même peut-être pas abuser on va faire peut-être du 3 par 3 plutôt c'est déjà très bien là voilà j'ai mon magnète qui ramasse tout c'est magnifique voyons le range un peu parce qu'évidemment on va pouvoir l'améliorer aussi voilà il y a quand même un petit peu de range c'est pas mal donc là si je fais ça je fais V et là il est éteint parfait ok cool ensuite du coup est-ce qu'on fait maintenant le flux capacitor ça va être vite fait ça est-ce que je vais en avoir vraiment besoin je ne suis pas encore trop éliminé laissez-moi réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant on va peut-être s'occuper de voir si on ne peut pas faire l'énergie on est à 38 minutes d'enregistrement là pour youtube laissez-moi réfléchir 2 secondes ok j'ai l'impression que je me sers de l'aimant bizarre ça on va le mettre dans le backpack notre petit seau toujours un seau dans son backpack le bouquin pour le moment on n'en a plus trop besoin j'y arrive comment on fait pour ouvrir ce truc ok c'est juste clic droit ça marche du coup du coup du coup du coup du coup si on faisait un enfin c'est un intégral pour plus produire encore si j'améliorais encore un petit peu ma machine ça pourrait être pas mal ça on pourrait mettre celui-là qu'est-ce qu'il faut non pas celui-là celui-là il faut du signalium et de l'électrum ça ne doit pas être trop dur à faire ça donc silver et gold ok et ensuite copper, silver et redstone alors silver et gold on va faire donc ces alliages pour essayer de faire le tir suivant sur l'électricité puisque si on mine un petit peu et tout ça le temps d'avoir une meilleure source d'énergie au moment on va pouvoir envoyer de la ressource pour commencer à crafter et non ok donc là maintenant si je fais ça ça fait de l'électrum de la poudre d'électrum et ça ça nous fait de l'électrum maintenant on avait dit qu'il nous fallait ça donc copper dust d'ailleurs il y a les poudres ici déjà je vois pas pourquoi je cherche donc silver, copper et redstone et redstone on en a de silver il y en a pas et j'ai pas eu beaucoup de silver combien de silver il faut d'ailleurs il faut un de silver et trois de copper est-ce que j'ai besoin d'en faire autant non non on va faire huit parce que je crois qu'il faut deux gyres pour le faire ouais voilà il faut le hardened au milieu il faut deux quartz et le quartz c'est bon on est allé dans le nether donc on en a tiens je vais laisser des poudres un peu là dedans non tant pis je les rebrouerai c'est pas grave tiens on va faire un petit peu de un petit peu de fer en premier alors ok donc là il va nous falloir les huit de toute façon donc produisons un peu plus d'énergie maintenant donc là on a les quatre lingots il nous manque que ça il nous manque que les gyres en fait d'électrum donc on a juste à patienter gentiment ça y est je peux en faire une normalement elles sont obligées de gérer d'électrum elles sont obligées de gérer d'électrum petit r2 maintenant on va enlever ça de la machine et là normalement on est bon pour passer au reinforced integral component boum et là alors qu'est-ce qu'il se passe on passe à combien de rf par tic messieurs dames on passe à 120 rf par tic d'ailleurs est-ce que je pourrais pas encore l'upgrade ça avec d'autres choses genre ça alors product maybe transferred to input process complexion type c'est pour les machines type d'amour increase generation rate but reduce efficiency ah plus de génération mais on consomme plus de fuel je pourrais en mettre un quand même fuel efficiency et bien voilà on va mettre les deux puisque là il multiplie l'efficacité du fuel et là il me fait gaspiller plus de fuel pour avoir plus d'output alors c'est des signalium plate et là c'est du hard net glass silver gear ah voilà il nous faut plus de silver il faut qu'on aille miner il faut qu'on trouve du silver parce qu'avec ça ça peut être vraiment pas mal ok et celui-là pour moins consommer c'est du lumium lumium c'est du tin avec du silver et de la glow stone du silver j'en ai plus beaucoup il faudrait du silver il faudrait du silver silver j'en ai 4 mais celui-là m'intéresse moi c'est celui-là qui m'intéresse quand même maximum output celui-là il est vraiment fat induction smelter ah signalium glass ok c'est du signalium glass qu'il faut pour faire ça ah non c'est de hard net glass aussi si on veut ouais voilà il faut quand même un induction smelter d'ailleurs je pourrais le faire l'induction smelter c'est pour mélanger tous les trucs d'ailleurs j'ai tout ça du sable et tout je peux le faire sans problème ça qu'est-ce qu'il me manque pour faire ça ce serait bien d'upgrade encore un petit peu oh là là on va faire ça signalium plate ça il n'y a pas de problème il me faut deux lingots c'est zéro souci ça silver and stone et quoi copper elle est où la poudre de copper on n'a pas de poudre de copper qu'est-ce que je vais prendre avec mes lingots là faudrait que je garde un peu de poudre tiens bon on va refaire alors lu copper lu cooper je vais arrêter un peu ça là ça en fait quatre donc c'est bon j'ai arrêté le mauvais truc c'est ça qu'il faut arrêter ok donc il nous faut les deux plates ah c'est deux plates une plate c'est un lingot il nous faut le marteau de l'immersive deux lingots de fer deux bâtons une ficelle èèèèè! gélési Bienvenue, ça c'est pas encore affiché sur le chat, il est bugué le chat ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai plus le chat ? Quelqu'un veut bien parler dans le chat ? Quelqu'un aurait-il l'amabilité de bien vouloir parler dans le chat ? Hello ! Alors est-ce que si je mets mon outil de Immersive Engineering sur le rack ? Oh non ! Ça l'a tourné ? Ok. Putain, je pouvais presque le mettre, mais je peux pas. Je peux pas parce que ça fait tourner la planche. Ah ! Attendez, si je fais ça ? Bon, fuck. On va faire ça. On va faire donc no plate. Ça c'est fait. Ensuite, on va faire donc de l'ardonnay de glace. avec du sable. Alors faut que je fasse l'induction Smelter. Il faut qu'on fasse l'induction Smelter. Est-ce que ça va être la galère ? Donc il faut déjà un Blast Furnace. C'est bon. Ok, merci. Il faut un Blast Furnace. Donc il faut du fer, du la Smooth Stone et un Furnace. Et ouais, dis-moi que je suis d'abonné espèce de gros lol. Espèce de gros lol. 10 mois consécutifs, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Charquito. Bienvenue. Et bisous. Merci, mec. Espèce de gros lol, va. Donc ça, ça brûle. Le feu, ça brûle. L'eau, ça mouille. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour faire ça ? Il va nous falloir les Silver Gear. Aïe, 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 aïe. Non mais c'est là où c'est plus possible. Il va falloir que j'aille miner, c'est ça ? Alors attendez. Alors il y avait un truc pour mettre toutes les... Il faudra que je regarde. Je vous ressortirai un petit truc pour ranger toute la cobelle et tout pour miner tranquillement parce que là ça va être trop l'enfer. Là ça risque d'être assez chiant, concrètement. Concrètement, concrètement. Du coup... La smooth stone, on la prend. Il faut que j'aille trouver absolument... Il faut que je pose ce que j'ai et que j'aille trouver absolument du Silver. Sinon ça va pas être possible. Donc c'est parti. J'adore comme il rit l'autre. Non ça c'est pas là, merci beaucoup. Elle était là ma Copper Dust que j'avais jamais eue. Ok, c'est l'heure d'aller tester les gadgets. Alors donc il nous faut du Silver. Déjà on va allumer l'élément. Ah mais l'élément je peux faire ça pour tout ramasser après. Et là si je fais donc E, Shift, V. 5 par 5, boum ! Let's go ! Donc nous on cherche du Silver. Et bien j'espère quoi ? Trouver ? Ah là, c'est la cobble qui va être un problème. Il va vite falloir trouver une solution pour ça. Il va bien ramasser là par contre. Oh yes ! Oh yes ! Si je viens de voir ça. Du silver j'en trouve pas beaucoup là je crois. Bon je vois pas trop de silver et j'ai pas ramassé de silver, je crois pas que j'ai ramassé du silver, j'ai ramassé une geode, on s'en fout j'ai 5 diamants, on s'en fout, 0 silver bravo. On va finir notre outil, je pense que là ça va vite s'arrêter du coup, let's go. Je sais qu'on trouve pas de silver là on va être bloqué avec ça, il va falloir repartir miner un bon moment, de toute façon on en arrive au bout Youtube pour cette petite entrevue. range ça gentiment et on va reprendre à tout ce qu'on a besoin, j'avais cassé toutes les geodes c'est très bien. Ok bon on va pas faire donc ce truc maintenant parce que malheureusement j'ai pas les ressources qu'il faut, il faut que je trouve donc du silver absolument, le silver c'est au fond donc il va falloir que je fasse des bonnes sessions minage. Donc on va arrêter le record ici maintenant et on finira ce qu'on a commencé. Un petit peu plus tard dans le prochain épisode. Pourtant on n'est pas loin de pouvoir réaliser ce truc là. Attendez je peux peut-être faire un... Ah ouais mais non mais c'est le silver gear il est faux absolument. Avec du silver ingot on peut pas en fabriquer, on est obligé d'en trouver. Ouais il n'y a pas le choix. Quoi ? Ah ok. Avec un ventilateur, avec un bloc de lave et d'une poudre on arrive à le cuire. Incroyable. Incroyable. Bon bah il faut qu'on trouve du silver. Et ensuite on pourra faire notre upgrade qui va être incroyable pour avoir plus d'énergie le temps qu'on trouve autre chose. Parce que bientôt on va aller dans le nether pour apporter de la lave dans une dynamo. Et ce sera le prochain upgrade de notre énergie. Des bisous YouTube, à très vite. ... ... ...